Chers amis, bonjour. Dans notre rubrique Science et Vie, nous recevons aujourd'hui un spécimen dont les plus grands spécialistes de la planète se sont préoccupés et se penchent encore sur ce cas particulier, pour ne pas dire un cas unique. J'ai l'immense plaisir pour vous, un plaisir partagé je crois, de passer quelques instants avec Vittorino Hilton. Je devrais dire d'ailleurs plutôt Hilton Vittorino, c'est à peu près ça ? C'est exactement ça. Je voudrais savoir si ça ne vous embête pas de fêter de temps en temps votre anniversaire un vendredi 13. Non, loin de là, loin de là. Je suis très fier de ce jour-là, le 13. C'est une chiffre que j'étais encore. Donc même si c'est vendredi 13, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je suis le plus heureux du monde. Alors, vous n'êtes pas superstitieux, en même temps, je crois savoir que vous êtes très croyant. Votre longévité, votre éternelle jeunesse, vous l'attribuez au bon vouloir de Dieu tous les matins. Oui, bien sûr. Je ne suis pas superstitieux, mais croyant à Dieu surtout, je pense que c'est grâce à Dieu que j'ai encore la santé pour réaliser mon métier encore à cet âge-là. Alors, ce n'est pas que Dieu qui fait des miracles, puisque vous en faites quasiment vous au quotidien. Alors, on a dû vous poser la question 180 millions de fois, quel est votre secret ? En même temps, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. On arrive parfois à même pénétrer dans votre vie personnelle, familiale. Et on voit que, bon sang, il y a plein de cocktails, des plateaux chez vous. Ce n'est pas, si on peut dire, l'emblème de la vie la plus diététique, bon sang. Oui, après, c'est sûr que je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que, voilà, je profite aussi. Donc, je fais attention, je mange, je profite bien de la vie. Ce n'est pas un secret, voilà. Après, le secret, si je savais, je pouvais partager. Bon, comme je disais tout à l'heure, je pense que je suis béni par Dieu. Je pense que si je suis là à mon âge, c'est que, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts aussi. Donc, je m'entraîne, je me donne toujours à fond. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Ça, vos efforts et le brio, vous ne le devez qu'à vous-même, Bito. Mais qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui à vous rendre tous les jours à l'entraînement et à vous préparer à des matchs ? Qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui ? Les jeunes qui vous poussent derrière ou sous les mains de Camara ? Il y a un peu de deux, mais je pense que ce qui me motive encore toujours, c'est ces petits ballons. Je pense que le ballon, la passion du football, je pense qu'elle est toujours là. Je pense que c'est ça que ça me motive tout le matin, de venir à l'entraînement. Parce que je sais que je vais profiter encore un jour de ce métier qui est ma passion. Donc, je suis le plus heureux du monde. Beaucoup de gamins comme vous, en bas âge, ont découvert le football, ont fait leur premier pas dans le foot, dans la rue avec les copains. Vous, vous avez eu cette chance de transformer cette passion en votre métier. Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre si vous n'aviez pas eu un ballon dans les pieds ? Quels représentants de commerce ? Barman ? Peut-être, parce que je n'ai pas pensé cette deuxième option-là. Vous avez toujours vécu là, dans le monde du football ? Toujours, toujours, dès tout petit, je me suis dit, si un jour j'arrive à être un football professionnel, j'ai essayé le plus heureux du monde. Donc, voilà, j'ai travaillé pour y arriver. Quand je suis arrivé, voilà, j'ai réalisé un des plus bonheurs de ma vie. Donc, grâce au football, j'ai eu d'autres bonheurs. J'ai eu ma famille, ma femme, mes enfants. Donc, je pense que le foot m'a donné énormément de plaisir et beaucoup de bonheur. Comme beaucoup de Sud-Américains dans l'histoire, est-ce que c'était un passage obligé que de quitter le pays et passer Outre-Atlantique vers l'Europe ? Oui, il y a beaucoup de Brésiliens qui avaient devenu en Europe. Moi, à la base, quand j'étais au Brésil, je voulais jouer au Brésil absolument. Et après, c'est marrant parce qu'en 24 heures, j'ai changé de destination parce que je devais signer au Mexique. Et à 24 heures après, j'ai une proposition de la Suisse. Donc, la destination, comme quoi, dans la vie, des fois, ce n'est pas nous qui avons choisi exactement où on va y aller. Mais le dernier mois, c'est nous qui en donnant. Donc, j'avais la possibilité d'aller en Suisse. J'ai donné la réponse en moins de 24 heures. Et après, comme tous les Brésiliens, ils rêvent de venir en Europe parce que les grosses équipes dans le mode de football, c'est ici en Europe. Donc, on rêve toujours de jouer dans un grand club. Est-ce que vous imaginez sincèrement durer autant et tracer un parcours aussi brillant et sur la durée, j'insiste, bien sûr, avec vous, au départ ? Vous l'imaginez, ça ? Non, pas forcément, mais je pensais un jour arriver jusqu'à mes 40 ans parce que ça, c'était quelque chose. Je pense que j'avais 27, 28 ans, j'avais fixé. Donc, arriver jusqu'à 40 ans après, je ne sais pas si j'allais arriver à haut niveau, remplaçant dans un petit club. Ça, je ne savais rien. Après, c'est sûr que les années ont passé, moi, j'ai resté toujours sur un terrain de Ligue 1, à haut niveau. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'à mon âge de réaliser ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de footballeurs qui vont arriver, mais je le souhaite à tous, entre guillemets, les jeunes plus âgés de notre football, d'y arriver le plus loin possible. Sur le ton de l'humour, j'ai lu quelques questions posées à Vitorino Hilton ou à Hilton Vitorino. Beaucoup de respect là-dessus. Et notamment une, vraiment, sur le ton de l'humour. Dites-moi, avec l'âge, jamais vous avez fait l'objet d'un intérêt particulier de l'agence contre le dopage ? Non, jamais. Non, rien de tout. Mais moi, il n'y a pas longtemps, il y a le contrôle du dopage qui est passé à Montpellier. Ils ne sont jamais venus vous voir à vous ? Ils sont venus, c'est pour moi. Finalement, non. Je pense qu'ils ne prennent pas les mecs de plus de 40 ans. Vous vous dopez à quoi ? Moi, c'est au café. Ah, au café ? Même avant les matchs ? Peut-être, c'est ça. Non, j'aime beaucoup le café. Pour un brésilien en même temps ? Voilà, c'est ça. Après, bon, déjà, je ne prends pas de médicaments, des suppléments. Donc, là-dessus, je suis tranquille. Voilà, je ne prends pas de... Le seul truc que je prends ici au club, c'est des protéines. Donc, rien de méchant. Vito, on va bientôt se quitter, mais je m'en voudrais de ne pas réveiller dans l'histoire à ce souvenir. Vous aviez dit un jour, Montpellier est devenu forcément, au fil des années, vous entamez votre neuvième saison, je crois, au Montpellier-Rome. Mon club de cœur, parce que faire confiance à un joueur qui avait 33 ans, vous aviez déjà 33 ans quand vous êtes arrivé l'année du titre. Est-ce que vous pensez à ce que vous allez faire après ? Ah oui, c'est clair. C'est clair que Montpellier, c'est... Aujourd'hui, c'est un club qui reste dans ma vie, dans mon cœur. Donc, c'est mon club de cœur aujourd'hui. Parce que, voilà, c'est le club, comme je disais, j'ai une période aussi compliquée avant d'arriver à Montpellier. À mon âge, à 33 ans, on m'a donné la confiance à un joueur, à cet âge-là, on sait que le foot, dès qu'on s'approche à 34, 35, on commence à être jugé comme un vieux footballeur. Donc, le club m'a donné cette opportunité de jouer. Après, j'ai essayé de montrer que, voilà, même à mon âge, on pouvait encore être performant sur le terrain. Et puis après, après le foot, j'espère rester ici au club. Vito, on va vous souhaiter un très joyeux anniversaire de vos 24 ans ou 42, chacun choisira. En tout cas, on vous remercie d'être l'emblème même de la jouvence, du bon vivre et du sérieux au travail. Merci beaucoup, Vito. Merci à vous et puis j'espère... Compeagno, feliz, c'est ça ? Feliz anniversaire. Merci beaucoup. Allez. Sous-titrage ST' 501